Bonjour à tous, bienvenue sur BASZ TV. Alors, Marc Blattard réagit à la story de Jazz et se moque d'elle puisqu'elle expliquait que sa maison valait 10 millions d'euros. Je vous laisse avec sa story. Thank you boss. Et bien évidemment, j'ai vu la story de Jazz. Vous voyez, regardez, je vais vous faire la voix off. Et Mim vient de dire des millions, genre en gros, c'est pas bien. On avait la chance d'être un couple et d'être d'accord sur les mêmes philosophies de vie. C'était d'investir un maximum dans la pierre. Aujourd'hui, la maison dans laquelle je vis, et vous pouvez vous renseigner, je suppose qu'il y en a qui savent où c'est que je vis. Cette maison aujourd'hui coûte 40 millions de dirhams, donc 10 millions d'euros. Et cette maison, nous sommes propriétaires, Laurent et moi, à 50-50. Ensuite, à côté de ça, on a plusieurs appartements. Ouais, c'est moi là. Il y a écrit, il y a 5 heures là, sur l'annonce. Pour les 40 millions là. Il y a 5 heures l'annonce. 40 millions. Hé, t'es vrai. Là, chapeau ma gueule. Moi hier, je t'ai défendu un petit peu. Après, toi, t'es parti jusqu'à dire 40 millions. Même Drake, il a reçu ce snap. Hé, là, il y a une meuf là, elle t'a éteint. En plus, t'as dit, on aurait dû être qu'un riz. Hé, j'avais envie de pleurer. On aurait dû être américain, mais je sais pas, la science, ça fait que... On a raté notre truc. Vas-y, c'est de votre faute. Limite, c'est de notre faute là, maintenant. Là, maintenant, c'est de notre faute parce qu'on est français, on t'a pas bien suivi dans le queue de rue, on a mal fait les choses. Les gens là, t'es commencé à vous mettre dans la mentalité qu'un riz, bande de bouffons. Les calculs, ils sont pas bons, Kevin. Jazz, les calculs, ils sont pas bons, ma gueule. Je vais t'expliquer, les gars. Nabila, sa villa, elle vaut 2 lourds. Plus, elle a mis 1 lourd de travaux. Ouais, 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 ouais. Parce qu'elle est folle. Elle a mis 1 lourd de travaux. Donc là, si on comprend bien, t'as éteint Nabila de combien de fois ? De 3 fois. Alors, ta maison, elle vaut 3 fois celle de Nabila. Non, c'est exactement 4 fois. 3 fois 3,9, ouais, c'est ça ? 4 fois. Non, 3 fois. Alors, regarde, mais calcul de... 2 lourds plus 1 lourd, ça fait 3 lourds. Non, en fait, en dirhams. Nabila, ça fait 10 millions de dirhams. 8 plus 2 millions de travaux. 10 millions de dirhams. Ouais, ouais, ouais. Et Jazz, elle a dit 40 millions. Vous l'avez 4 fois. 4 fois, ouais, tu t'es fait... Elle a pas fait d'affaire, du coup, puisque franchement... Donc Nabila, qu'est-ce que t'en penses de cette super churée, de cette super blague ? De cette méga joke ? C'est une dinguerie ou pas là ? 40 lourds, 40 millions. Vous allez rien dire là. Genre, là, tout le monde va vivre sa vie. Personne va arrêter... C'est en dirhams, hein ? C'est en dirhams, c'est en dirhams. Oui, 40 millions de dirhams. Ouais, ça fait 10 millions d'euros, poteau. Ouais, c'est ça. Non, mais même les 10 millions de dirhams, quand Nabila disait que c'était en dirhams. Non, on disait Nabila en dirhams, ouais. 10 millions de dirhams, ça fait 2 lourds déjà. Déjà, on parle dans les grosses têtes, là. De lourds, frère, déjà, posé comme ça. 40 millions, voilà, tu me tues. Ensuite, je vais aller sur les calculs, ouais, parce que t'as dit, il y a certains blogueurs, t'as pas voulu me citer. Bien que quand je te cite, c'est toi qui augmente tes vues. Bon, je dis ça, je dis rien. On va pas rentrer dans les polémiques de qui a perdu son snap. Voilà, moi je dis ça, je dis rien. Bon, bref. On va partir dans les calculs de snap. Snap, ça te rapportait 300 000 euros par mois. Un appart à Dubaï, ça peut te ramener. Vu que je vois à peu près les apparts, ça va être entre 1 000 et 1 500, mais comme il y a beaucoup de concurrence avec Airbnb, machin, on va partir sur 1 000. C'est-à-dire qu'il faudrait 300 apparts pour rentable salaire de snap, ce qui veut dire que tu mens. Non, tu mens, ma gueule, tu mens. Ça sert à rien de... Tu mens, frère, 300 000 euros de côté, t'as dit. Mon salaire de snap, c'était genre du plus pour du côté. J'ai jamais connu quelqu'un qui met 300 000 euros de côté pour du plus. Ça veut que là, vraiment, je crois que ça... J'allais rien dire, j'allais pas faire de story. J'allais dire, on va pas tirer sur l'ambulance, c'est bon. Mais là, 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 là... N'en déplaise à M. Nakash. N'en déplaise à Wesley, qui t'a repris dans son agence fièrement, qui a arboré le drapeau, vive la GLC, 1, 2, 3, vive la GLC. C'est mort, ma gueule. Wallah, t'as dit, je mets 300 000 euros de côté. Wallah, c'est... Tu mens. Tu mens. Sous-titrage ST' 501